Salut à toutes et à tous, ici Locart et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas vraiment prévue. Au cas où vous seriez pas au courant, League of Legends nous a enfin teased le prochain événement des Star Guardian. Et comme j'avais pu le faire avec la sortie de Belved, je vous propose d'analyser un peu ce teaser histoire de voir ce qu'on peut découvrir à l'intérieur. Bon, il fait qu'une minute alors je vous propose de vous l'envoyer maintenant et on en discute après. Allez, c'est parti. Avant de commencer à analyser tout ça, je pense qu'on peut appeler un peu plus de applaudir le taf autour de ce teaser. C'est clairement inspiré de la direction artistique de Makoto Shinkai. Alors, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais je vous assure que vous avez déjà vu passer un de ses films au moins une fois. C'est effectivement le réalisateur derrière le film d'animation Your Name de 2016 ou plus récemment avec Les Enfants du Temps de 2019. Le trailer transpire son style et c'est pas pour me déplaire. Alors, pour en revenir au teaser, on commence avec une vue aérienne de Valoran City, la ville principale de cet univers, comme on peut le voir sur cette image postée sur les comptes Twitter de League of Legends, où on nous souhaite un bon retour à Valoran. On peut d'ailleurs retrouver ce bâtiment sur les deux images. On enchaîne directement avec un plan qui va nous donner énormément d'informations. Déjà, avec ce Fulin, un carillon japonais, qui reprend les couleurs des Star Guardian de l'équipe d'Harry. Plus à gauche, on va pouvoir trouver une photo représentant ce qui semble être Kaisa et quelqu'un d'autre. Mais j'y reviendrai plus tard. Pourquoi Kaisa ? En gros, son fruit préféré est... la pêche. Et des pêches, on va en trouver partout dans le trailer. Ici déjà, sur le carnet à côté du casque. Sur le téléphone, juste à côté, on va pouvoir observer un cristal de Star Guardian qu'on ne connaît pas. J'imagine que c'est celui de Kaisa et que le lapin est son animal gardien. La suite des deux plans suivants, montrant un pétale tombé dans l'eau, ne m'indique rien de sûr à 100%, mais si Akali est bien présente comme je le pense, encore une fois, j'expliquerai pourquoi plus loin dans la vidéo, le stand de ramen juste ici est probablement l'endroit où elle mange régulièrement. Les ramen étant son plat favori. Le teaser continue juste après avec un gros plan, assez évident, sur un cadenas posé là par Rakan et Zaya, quand ils n'étaient pas encore corrompus par Zoé. On peut retrouver le symbole des deux amoureux de chaque côté. Sur le plan suivant, on peut voir le singe de Jinx, que bon, normalement tout le monde connaît avec Arkane. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas encore regardé Arkane, je vous conseille fortement de le faire. Mais c'est pas la seule chose qu'on peut voir ici. Dans le fond de la ruelle, on peut observer une créature clignée des yeux. Alors par contre, j'ai aucune putain d'idée de ce que c'est. Ici, je vais pas vous mentir, je sens qu'il y a quelque chose à observer, mais j'avoue que j'ai beau chercher, je suis pas sûr de trouver quoi que ce soit de tangible. Pensez au début que les journaux sur le côté montraient les singes de Jinx avec leur cymbale, mais encore une fois, j'en suis pas certain. Pareil pour le bol de nouilles instantanées qui doit sûrement faire référence à quelqu'un, mais je sais pas qui. On enchaîne juste après avec un plan sur des gachapon. Si jamais, les gachapon sont littéralement des machines dans lesquelles on place une pièce pour avoir une capsule renfermant un jouet ou une figurine. Et dans le cas présent, on peut voir les figurines de la boutique officielle de Riot sur la gauche. Au milieu, on va retrouver l'illustration d'une histoire dans l'univers de Star Guardian. Et enfin, tout à droite, on va trouver encore une fois des figurines officielles qu'on peut trouver dans notre monde. Après, on va nous présenter un café, avec encore une fois un symbole de pêche bien présent, et un sac mis en évidence avec une sorte de porte-clés attachée. Aucune idée de qui ce sac représente, mais il est fort possible que ce soit un personnage rejoignant les Star Guardian cet été. On dit coucou au logo de Riot Games juste ici, sur l'image d'après, et en dehors de ça, pas grand chose à trouver ici. On va ensuite passer sur le plan de l'école où le reste du teaser va se concentrer. C'est ici qu'on va trouver un casier ouvert avec une tonne d'informations. Pour commencer, des crayons avec des lapins et des pêches en déco absolument partout. Pour ce qui est des pêches et des lapins, on va aussi les retrouver sur le casier en stickers. Sur la photo, juste en dessous d'ailleurs, on va trouver ce qui semble être Kaysa, entouré de deux personnages. Et je pense qu'il s'agit de Rel à gauche et d'Akali à droite. D'ailleurs, petit dernier détail sur la photo à l'intérieur du casier, on peut trouver le même papillon présent dans les teasers autour de Belvette qui représentaient déjà Kaysa. Pour en revenir rapidement à la photo du début, ici, on nous montre uniquement Kaysa et ce que j'imagine être Akali. Du coup, bizarrement, je vois bien le truc venir. Je pense que les deux sont en couple dans cet univers, et je le précise, uniquement cet univers. Dans League of Legends, elles ne se sont jamais parlé. Pour en revenir au teaser, l'action va ensuite se poursuivre dans une salle de musique où on va pouvoir trouver des signes indiquant la présence de Sona ou de Serafine. Peut-être même les deux d'ailleurs, mais pour le moment, je suis sûr de rien. Que ce soit la disposition du piano et du micro indiquant qu'il y a bien deux personnes différentes, une représentée par les lunettes ici et l'autre par le chouchou accroché au micro, ou que ce soit par la présence de deux petits gardiens ici derrière le pupitre. D'ailleurs, je pense que le sac bleu avec les ballerines représente aussi Kaysa, puisque dans l'univers KDA, Kaysa est littéralement une danseuse professionnelle. On continue dans la salle de classe avec une trousse ornée de symboles de musique, encore une fois pour Sona ou Serafine j'imagine, même si je pencherai plus pour Sona avec la couleur bleue. Juste devant ce bureau d'ailleurs, on peut trouver ce qui semble être le bureau d'Akali. On peut voir des pins de ramen, encore une fois c'est son plat préféré, donc voilà. On va aussi avoir un aperçu de son gardien en porte-clés, et sur le bureau directement, on peut trouver un livre qui ressemble énormément au livre d'histoire officiel de League of Legends. Au fond de la classe, j'imagine que les cristaux de couleur représentent l'équipe d'origine d'Harry, avec de gauche à droite, Miss Fortune, Nico, Harry, Zaya et enfin Rakan. D'ailleurs, pour finir avec cette image, je ne sais pas qui adore les fraises, mais si jamais je trouve l'info, je vous le ferai savoir. Et enfin, pour terminer, malgré ce que j'ai pu voir passer, il s'agit bien de luxe. Par contre, elle semble avoir un nouveau design, ou tout du moins une nouvelle coupe de cheveux. Alors, ça veut pas forcément dire qu'on aura un nouveau skin pour luxe, mais voilà. On terminera le teaser avec le logo, mais surtout avec les logos de League, Wild Rift, et Legends of Runeterra. Je ne serais donc pas vraiment surpris si chaque jeu a des skins exclusifs. En tout cas, c'est tout pour moi sur ce teaser, j'espère que j'ai pu vous aider. Si vous avez des questions, ou si vous avez pu voir quelque chose que j'aurais raté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine.